bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode on commence tout de suite sur une nouvelle recherche accomplie priorité aux percées avec fin de conscience donc nous allons bientôt nous attaquer aux vagues mécanisées et offensives continu avec ça notre armée sera fin prête pour envahir tous les pays d'europe plutôt libéré du jeu capitaliste et pays d'europe d'industrie est toujours fortement puissante notre réparation de quasiment l'intégralité notre industrie militaire a quasiment été fait notre infrastructure a été gourdement réparé nos bases navales et rn également quelques territoires ont encore besoin de réparation assez importante mais ça devrait le faire donc autant vous dire que la guerre la france à regrouper tout au nord à mais c'est mais ils sont bons ils ont plus rien au sud on va pouvoir envahir au sud mais en fait ça ils vont on va envahir au sud et après voir pas très plein de troupes du nord et après sonore on va pouvoir envahir bravo les français de toute façon je crois qu'ils ont une bonne unité nationale maintenant ouais ils ont une bonne unité nationale depuis qu'ils ont interdit le communiste dans ces pays-là société de réserve de caoutchou je vous rappelle qu'on a des gros problèmes de commerce au niveau du pétrole ah non comment ça se fait quand ça c'est quoi mais mais nouveau temps consommerait moins de pétrole que les précédents je suis curieux de voir un truc 15 de pétrole oh mais génial les modernes qu'on soit un pétrole en moins mais qu'on somme bon on sert du chrome mais chrome j'en ai à âge où j'ai du bol alors je fais du bol que que je plante pas ça arrive donc parfait parfait donc le pétrole en fait j'ai indirectement j'ai réussi à faire quelque chose de très bien équipement mécanisé de 200 jours on n'a plus de souci le lance roquette pareil donc ça par contre c'est un très bon point de ma part c'est que j'ai bien réussi à après à aligner les deux pour que ça se termine en même temps par pénurie l'armée du nord est quasiment équipée l'armée de pologne est équipée toutes mes armées sont équipées toute façon l'armée est équipée l'armée là est presque équipée l'armée là est gourdement équipée il manque quelques voix il manque toujours des véhicules mais bon ça c'est normal on doit faire une gd j'ai été obligé de faire ça pour être prêt pour la guerre moderne par contre je ne pourrais pas me permettre de lancer une offensive qu'on se mette d'accord les éléments des fortifications grand fleuve et surtout ils ont même si notre armée serait totalement préparé ça passerait pas d'autres autres troupes là où vais pouvoir percer il faut faire gaffe gallman pourrait bien se retourner contre moi gallman pourrait bien me déclarer la guerre dans le dos donc je me méfie de ça donc au 13 mars l'invasion de l'afghanistan aura lieu faut juste que je cherche mes troupes 13 mars invasion d'afghanistan chers camarades la guerre tant attendue contre le fasciste capitaliste est arrivé c'est en ce jour cela n'est que 13 mars 1944 à la première heure du matin que la guerre contre le capitaliste est déclaré nous tout de suite appeler l'espagne républicaine notre grand allié de toujours notre campagne d'invasion de l'afghanistan aura lieu notre campagne d'invasion aura lieu ici aussi notre campagne de débarquement aura lieu notre campagne d'invasion on croit aura lieu notre campagne d'invasion de l'italie aura lieu notre campagne d'invasion du sud de la france aura lieu campagne d'invasion du nord par contre restera statique les pays bas a rejoint la guerre et au sud nous avançons déjà sur leur territoire on n'a plus de caoutchou c'est normal on attendait 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 mais là c'est une excellente nouvelle c'est dire je me tapais que trois adversaires bon là bien évidemment l'aviation rouge et déjà de les airs à mon avis il est dégueulasse l'espagne républicaine récupère déjà que sud mais c'est impressionnant ça par contre donc l'armée de hongrie a pas besoin d'attaquer l'armée n'a pas besoin d'attaquer ah mais c'est excellent ce qui se passe la france n'a pas fait appel ne peut pas faire appel à la grande bretagne donc ils sont totalement dans une situation catastrophique c'est génial ah 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 j'ai parlé trop vite l'afghanistan a rejoint les alliés donc là par contre la guerre totale va avoir lieu je sais là par contre la guerre totale va avoir lieu bon bah tant pis philippines ça a dégénéré déjà la guerre a déjà dégénéré c'est bon c'est bon tout a dégénéré c'est bon on peut on peut lever nos l'air camarades c'est bon la troisième guerre mondiale a lieu Rome unie voilà tout le monde est en guerre contre tout le monde allez hop c'est fini exportation économie fermée là on a on a plus le choix on doit protéger notre ressource ah si on n'importe plus on a plus besoin d'accès on n'a plus besoin voilà Rome Danemark voilà de toute façon on avance au sud là on a c'était quoi une défaite malgré les dégâts que j'aurais infligé étonnant donc le pétrole fait en rapporter un peu plus caoutchou je peux pas en apporter ce que les seules personnes ayant vraiment du peu de caoutchou ben je suis en guerre contre eux ils m'ont envahi non ils m'ont pas envahi non c'est moi qui ai envahi en fait là bon instant d'accord qui n'a pas encore rejoint cette guerre l'orage botanique est déjà en guerre vous avez promis une guerre la Belgique voilà la Belgique est arrivée les profiteurs arrivent toujours ce qui est par contre impressionnant c'est qu'ils m'ont envoyé aucune troupe pour me bloquer au sud donc là j'ai oula 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 alors qu'est-ce qui est ici alors ils ont beaucoup de ils ont pas beaucoup de chasseurs mais ils ont ouais les bombardiers ils sont il y a des bombardiers qui sont pas moi d'accord alors cette base là va accueillir une autre escadrerie de Vliag comme ça celle-ci va pouvoir être localisée là et cette là sera protégée par autre escadrerie Luxembourg va aussi déclarer la guerre voilà de toute façon là je vous avais prévenu cette guerre là elle a dégénéré assez rapidement tout le monde est en guerre contre tout le monde je vais me faire totalement percer vous voyez non direction Copenhague directement merci à l'Allemagne de me donner un bon prétexte de guerre salope vous vous rushez Rome là d'accord il y a des chasseurs républicains qui me parait de l'aérobot de toute façon ils ont voulu jouer avec moi donc il n'y a pas ils ont voulu jouer avec moi et ils ont perdu voilà ah ben donc voilà les gars ils ont vraiment voulu la guerre ben moi je leur off la guerre voilà ils disent que c'est bon ça ça me surprend quand même ça me surprend quand même l'invasion du sud de la France continue tant qu'on orte pas de troupe on continue assez vite de toute façon il faut libérer toutes ces personnes du jour capitaliste d'accord à Belgique se fait totalement exposer c'est Danemark à 4 voilà j'en reviens au Calis 4 là-haut voilà tu veux t'es sûr tu veux me déclarer la guerre et puis qu'un monde j'attends que ça hein comme ça je t'en vais aider un coup en fait ces nations là elles sont pas alignées si si elles sont alignées alors république de shanzing va bientôt tomber tout ça commence par la campagne afghane république de shanzing tombée voilà voilà la France est en train de briser toutes ces divisions mais c'est trop tard je suis en train d'envahir Eagle est mort on s'en fiche allez vas-y l'Allemagne, vas-y l'Allemagne je sais que ça te démange guerre contre le Royaume-Uni ça c'est fait Marine niveau 3 ça c'est fait réconciliant avec le Japon jamais donc ça on peut faire sauter ils ont voulu la guerre je vous l'ai dit ils nous ont proposé une paix qu'on ne voulait pas voilà on on a quand même pas être gentil alors qu'ils nous proposent un truc qu'on apprécie pas hein sérieusement vous n'avez pas été est-ce que l'on apprécie pas 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 ou ou l'Afghanistan a capitulé, parfait il y a encore quelques poches de résistance par ici et par là mais la grande majorité de leur pays est déjà tombée voilà donc notre campagne initiale se passe bien bon maintenant par contre ça va être le plus compliqué ça va être il faut que j'attaque avant qu'il soit trop préparé vous allez renforcer ce front là il y a 12 divisions maintenant toujours pas de débarquement ça c'est un bon point pour moi de toute façon ils n'ont qu'à renforcer leur ligne bon l'Italie enfin l'Espagne se fait percer un peu par les français moi je perce toujours les français ailleurs on va juste supprimer toutes ces lignes de front on va en mettre plus qu'une voilà avec toute mon armée dessus voilà ils vont attendre vous allez attendre vous préparer pour faire une voie offensive là haut on va déjà envahir un peu à Suède plus plus la Norvège voilà vous vous préparez ça normalement mais le problème c'est qu'ils ont beaucoup de surnoms par rapport au moi par rapport à moi et ça pose vraiment un gros problème voilà là il faut vraiment envahir ce qu'il reste en territoire il faut alors Kaboul a été pris on va voir comment ouvre ça Sardenne ok bon ça doit arriver la Sardenne c'est pas pour moi c'est un non stratégique enfin non stratégique dans le sens qu'ils peuvent la prendre je m'en fiche un peu on va piquer tous les bombardés de soutien qu'ils ont on va recréer une escadrille que de chasseurs aussi et en plus c'est une base de combien là ils sont et en plus c'est la manne ici qui pose problème parce que ça va vous permettre de servir d'aérodrome volant enfin d'aérodrome pour tous les autres pays ils font chier ces allemands autour que je profite du mouvement de l'inertie de mon enfansive initiale c'est vrai que je n'ai pas fait mais bon je recycle ceux qui sont ceux qui ont les personnes que j'ai attaqué c'est vrai c'est vrai comme ça voilà il y a quand même un des qui peut passer je vais toujours en parler que je crois jusqu'à quand je viens traiter j'aimerais ces divisions a ici ça c'est une invasion qui a eu lieu depuis le kawaii et mes autres troupes vont continuer l'invasion vers le caire immédiatement voilà maintenant la grèce aussi je vais lui déclarer la guerre on a 11 offensive voilà alors pourquoi j'ai fait ça normalement ils devraient relocaliser des troupes du front principal des vagues en grèce qui me permettent voilà merci merci les allemands action vers l'indirect il faut remercier quand même les allemands ils ont quand même été très gentils en faisant ça pour nous ça me permettra après de relocaliser toutes ces divisions blindées là-bas pour aider l'Espagne qui se fait vraiment envahir voilà donc maintenant mes troupes là vont avoir un nouvel ordre voilà immédiatement république de yuna tombée on est en train d'arriver vers le caoutchouc la grèce va assez vite tomber je pense l'excellent point qu'on a depuis le début c'est que l'offensive qu'on a lancé dans le sud de la france n'est pas arrêté on a toujours l'inertie initiale et ils n'arrivent pas à nous arrêter ce qui est un gros problème pour eux étant donné que ça leur coûte quand même énormément de troupes quoi ou ça ? ça c'est un autre débarquement ou ça ? Sardaigne ? Asie mineure Adonald merci allez ok un débarquement massif ici d'accord ils prennent pas de base navale on s'en fiche voilà donc là l'Allemagne normalement on devrait bientôt être au bout il est déjà au bout voilà bravo l'Allemagne merci de m'avoir dérangé en étant obligé de localiser autant de division pour toi normalement ils disaient que le plan est déroulé sans accrocs là c'est là si j'arrive à détruire cette poche là ils perdent qu'ils auront par contre là l'Espagne j'aimerais bien qu'elle fasse quelque chose je suis en train de faire un truc c'est chiant quand on a une recherche qui se termine c'est en train de faire un point de bataille on va chercher les turbo réacteurs ça me non non pas cette offensive là voilà maintenant on va relancer une offensive on arrive presque à l'imagine au coup presque l'armée là alors je vais prendre la moitié de ceux ci plus tout cela ils vont tout de suite être rapatriés sur le front là non sauf que vous vous allez être affecté sur ce sur ce front là alors ça peut alors là j'ai beaucoup de réorganisation j'envoie mes armées à droite j'envoie mes armées à gauche service militaire court voilà j'ai deux millions d'hommes maintenant c'est que maintenant on a recherché vente c'est plus 15% plus 15% d'attaque légère pour mon artillerique à susha et ça on aime c'est la fin de la fin des barquements ici je ferais bien comment ça se passe au niveau de rôle là j'apprécie pas trop ce que je viens de voir ou peut être un territoire que j'ai ça va leur servir de porte pour tout l'italie ça vas-y mineure prépare pas un débarquement ça c'est normal alors en caoutchouc ben j'ai tout rien hein c'est ce que je vous expliquais mon objectif c'est quand même de choper c'est quand même de choper toutes les réserves de pétrole qu'il peut y avoir hein le rage britannique c'est pas une menace croyez moi on va le prendre suffisamment vite on va rapidement oublier qu'il y avait une menace comme ça là-bas alors suprématie aérienne normalement totale je pense j'ai une sprématie aérienne totale sur l'europe excepté en grèce mais bon la grèce ils ont combien de chasseurs aussi hein c'est sans appareil on va localiser une escadrille complète alors c'est comme ça que toute façon le fait déjà que j'ai réussi à prendre autant d'initiatives rien qu'avec l'attaque initiale sur la france m'a drôlement aidé en fait et drôlement simplifié la tâche par la suite parce que d'une certaine manière ils ont ils ont été obligés en fait de localiser énormément de troupes vers une frontière où je n'ai pas attaqué au final j'ai uniquement défendu mais c'est la vérité au nord je n'ai pas lancé un seul assaut j'ai juste défendu au niveau là j'ai lancé un tout petit assaut j'ai dû récupérer un territoire ou deux voilà j'ai récupéré un territoire devant mon bunker deux même voilà j'ai récupéré deux territoires sinon je suis toujours sur la ligne défensive au niveau là ben on est en train de constater d'un leur feu de création est bien endommagé ici par exemple ils en avaient perdu 3, 2 et d'ailleurs c'est cette raison que là on va retrouver où sont mes bombardés stratégiques ces bombardés stratégiques qui viennent d'où ? de Bavière ou va être localisé au nord pourquoi le sud de la france c'est que j'ai déjà percé la ligne défensive au sud de la france qui était là il y a une part de stratégie qui avait uniquement pour objectif de m'aider à dégommer cette ligne là voilà maintenant totalement localisé au niveau du caire cette armée ici le Reich britannique tour je suis en train d'avancer sur lui je suis en train de prendre une poche celui-là putain il est trop française allez immédiatement on lance la son faut que j'en profite tant qu'ils n'ont pas énormément de troupes là bas on va directement aller sur Athènes allez ces territoires là c'est juste un territoire que j'ai oublié de capturer mais ils vont commencer à sortir ah ils ont quand même réussi à me repercer ici ouais ma division est peut-être plus en banlieue et tout ça explique il n'est pas encore totalement préparé mais s'ils disent que le plan est bon je vais fermer ouais j'perds à certains endroits quoique j'ai pas encore non non c'est une mauvaise idée j'ai pas encore lancé l'offensive tout de suite sur ce front là je suis quand même à attendre qu'elle soit totalement organisée cette armée mais bon ça on verra comment on lance l'offensive le prochain coup parce que là on commence à avoir une vidéo assez longue on est juste à relocaliser cette armée là et préparer sa ligne de front comme ça non mais est-ce que c'est division au sud que j'ai demandé non j'ai demandé division là-haut division là-haut ils ont une ligne de front là ils ont essayé une ligne de front ici donc si ils ont cette ligne de front là mais il m'énerve mais il m'énerve il m'énerve ce bug il m'énerve on verra ça dans le prochain épisode pourquoi on a ce problème là au pire j'ai contrôlé manuellement et je lancerai moi-même les assauts mais voilà la guerre côté capitaliste se passe plutôt bien on va dire on a fait tomber déjà l'Allemagne on est en train de faire tomber la Grèce l'Afghanistan est déjà tombé il n'y a plus qu'un territoire ici ici accepté cette petite poche qu'on s'occupera le prochain coup nous sommes en train d'invahir l'Indochine et la Thaïlande pour récupérer pour tout avoir la porte ouvert de Singapour et récupérer le caoutchouc qui nous fait tant défaut depuis tellement de temps au niveau de notre matériel on commence à en manquer mais c'était prévisible mais nos chars modernes sont en train de remplir des grands stocks et ça par contre ça va leur faire tout drôle quand ils verront nos nouveaux chars arriver sur le champ de bataille donc je vous remercie à cette vidéo en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois et ça porte tout bien et à tchao tout le monde merci